donc salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Préterit donc Xavier qui est un ami à moi investisseur immobilier également on se retrouve à Marrakech lors d'un séminaire business donc sans plus tarder je vais l'introduire pour qui te raconte son parcours d'investisseur immobilier qui est vraiment très inspirant donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que ça va t'apporter beaucoup de conseils beaucoup de valeur pour ton parcours d'investisseur immobilier mais avant de commencer je t'invite à faire trois choses la première chose c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs la deuxième chose que je t'invite à faire c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like youtube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années xavier comment ça va c'est vrai et toi merci d'intervenir sur la chaîne c'est moi qui te remercie ça fait plaisir franchement ça fait plaisir l'on est à marrakech comme je l'ai dit juste avant et donc voilà xavier c'est vraiment quelqu'un de d'inspirant qui j'ai suivi je sais même plus ça fait des années je crois que je pourrais même pas te dire quand mais ça fait plus de plus de plus de 5 ans en tout cas ça c'est sûr je l'ai suivi vraiment à ses débuts j'ai vu l'évolution de son de son parcours d'investisseur donc je vais le laisser se présenter il va t'apporter vraiment beaucoup beaucoup de conseils donc xavier est ce que tu pourrais déjà te présenter donc qui est xavier d'où tu viens bien sûr alors moi je suis xavier prétérit j'ai 34 ans aujourd'hui alors d'où je viens je suis originaire de la guadeloupe ok donc j'ai grandi en guadeloupe je suis resté en guadeloupe jusqu'à l'âge de 19 ans et pour beaucoup d'antillères au bout d'un moment ben tu sais que si tu veux passer au niveau supérieur faut voyager il faut voir autre chose et c'est un peu ce que j'ai fait donc ça c'est pour la petite présentation et après j'ai poursuivi mes études en france métropolitaine d'accord qu'en gros c'est ça pour la petite présentation d'accord donc guadeloupe france ensuite qu'est ce qui s'est passé tu as fait quoi en france et surtout comment tu as fait pour en arriver là comment tu en as fait pour devenir investisseur oui bien sûr bien sûr alors en fait ce qui s'est passé c'est que ben je le dis je le devrais devenir millionnaire ok mais je savais pas comment et quand je parlais de ça aux gens les gens ils se mettaient à rigoler mais ils disaient c'est bien tu vois c'est inquiète c'est bien c'est après des fois il y a des gens qui me disaient mais tu joues un peu au loto ou je me disais maintenant mais quand même d'autres moyens de devenir millionnaire que le loto et en fait je me souviens quand j'étais au lycée et à cette époque là j'étais encore en guadeloupe je regardais pas trop la télé même par contre il y a une émission que je ratais jamais c'était capital sur m6 oui ils montraient un peu tous les entrepreneurs qui partaient de rien et qui finalement avait réussi et je voyais des mecs qui créent des marques de t-shirts des mecs qui créent des cookies et tous ces mecs là ils perçaient je me disais ouais ça c'est un truc qui est fait pour moi en toute honnêteté j'ai jamais été un fan de l'école mon but c'était juste d'avoir 10 et j'avais une fois que tu as 10 tu es à l'abri c'est un peu ça et du coup ça m'a inspiré pour créer une marque de vêtements que j'ai appelé 10 and 10 ok je me suis dit bon en fait 10 c'est un chiffre symbolique ok même au foot 10 c'est symbolique je me suis dit finalement 10 et 10 c'est quoi c'est 20 et tout le monde veut ces deux 10 finalement pour avoir 20 j'ai créé ma marque de vêtements à ce pot là j'étais au lycée et j'ai vendu ça énormément d'élèves au lycée et ça a fait un gros buzz en fait tu vois tout le monde voulait du 10 and 10 parce que derrière il y avait une histoire l'histoire de ben quand tu as 10 tu sais que c'est bon pour avoir le bac tu as besoin de 10 il y avait tellement de trucs par rapport à ça tu vois et en fait c'était cool et du coup bon ben il y a eu ce truc là mais bien évidemment quand je fais ça en même temps que tes études t'es pas focus et maintenant en tant qu'entrepreneur on sait que quand tu ne suis pas sur plusieurs branches tu fais pas grand chose finalement donc du coup ben voilà perte de focus pas de bons résultats j'échoue au bac les parents qui pètent les plombs tu connais déjà tous ces trucs là et puis à ce moment là je décide de me reprendre un peu plus en main parce que j'ai une grosse pression derrière moi ne par mes parents qui me disent mais mec tu es bien gentil avec tes t-shirts mais il faut un métier il faut travailler tu vois et c'est à partir de là que les choses ont switché un peu dans ma tête ou ben j'ai dit bon maintenant je vais partir je vais faire des études pour devenir prothésiste dentaire et je suis voilà j'ai été à l'école je me suis formé je suis devenu prothésiste dentaire et toujours dans cet objectif de me dire bon ben ok que je vais devenir millionnaire mais en fait le métier de prothésiste dentaire je n'ai pas choisi moi même c'est un peu mon père qui s'est dit mais en fait ah le mec il n'aime pas l'école ok et à cette allure là ce sera le tanguy de la maison tu vois il sais dit ça donc à partir de là il m'a montré un mec qui était prothésiste dentaire mais il était malin il m'a montré tous tous les actifs qu'il avait donc voilà il est une entreprise là il a tu vois ben tiens ben justement il en est son entreprise de bateaux c'est lui il a son bateau aussi il a ça il a ça je me dis ah le mec il est chaud ok je suis chaud je veux devenir prothésiste du coup ben après voilà il m'a mis la part une fois que je suis rentré dans le métier après j'ai fait ah ben c'est pas mal tu vois c'est pas mal mais j'avais compris qu'il y avait un gros gap entre devenir vraiment prothésiste et tous les faits où finalement tu brasses du cash et tout ça c'est à partir de là que les choses sérieuses ont commencé pour moi parce que je suis rentré dans le salariat et quand je rentre dans certaines entreprises on a tendance à te mettre des chaînes dans le cerveau à te faire croire que tu touches 1300 euros c'est très très bien tu as des gens qui gagnent pas d'argent en fait tu as des gens qui sont au chômage ce qui est vrai c'est à partir de là que les choses ont commencé à je me sentais pas bien en fait d'accord je voulais être entrepreneur je voulais être millionnaire je passe de ça à 1300 euros par mois il y a un problème tu vois et la chute je me disais mais attends quand j'ai payé mon loyer j'ai payé ma carte navigo c'était 100 balles à l'époque 97 euros un truc comme ça j'ai plus rien je me retrouvais quasiment souvent à découvert je me disais mais non c'est pas possible non je fais pas donc j'ai commencé à chercher des techniques pour toujours devenir millionnaire je ne me suis pas dit je vais chercher des techniques pour gagner un peu plus mais toujours pour devenir millionnaire et finir avec ça c'était compliqué je trouvais rien je suis tombé sur différents livres notamment sur certains sites aux états unis alors que je maîtrisais pas du tout l'anglais à l'époque et là j'ai eu de vrais déclics et je me suis dit en fait après avoir lu toutes les biographies que j'avais vu j'ai dit il ya un point commun c'est que tous les mecs ils ont investi dans l'immobilier c'est ça c'est ça le secret à partir de là je me suis dit ok tu vas devenir un millionnaire pour investir dans l'immobilier ok et c'est ce que j'ai voulu faire je suis parti voir un agent immobilier je suis rentré dans une agence avec toute cette motivation en mode j'ai trouvé le truc quoi j'arrive dans l'agence et je regarde un peu par rapport à mon budget je me dis je pense que je peux investir je peux investir maximum 80 90 mille euros et je rentre dans l'agent je dis voilà je cherche un petit studio j'ai un budget 90 mille euros et là l'agent immobilier l'agent immobilier il explose de rien en fait mais il me ou et le mec il me sort un truc bien ça il me dit mais peut-être dans ton pays mais pas ici je te jure je suis reparti j'ai fait ah ouais je suis condamné je suis condamné les 1300 je vais rester là c'est je suis condamné et puis je suis rentré chez moi parce à ce moment là je me dis ouais comment je vais faire et là ce moment là je me dis bon écoute c'est pas parce qu'on t'a dit ça qu'il te lance et boum je me suis je me suis je me suis formé et j'ai compris qu'en fait l'investissement immobilier c'est une histoire de levier après je suis parti voir d'autres agents immobiliers et à partir de là j'ai décidé d'investir dans une place de parking sur l'immobilier ça n'est pas un studio je me suis dit si tu peux pas commencer avec un appartement je peux commencer avec une place de parking mais tu auras commencé et là c'était le gros déclic pour moi et après ça tu as enchaîné là tu as à peu près ça a été tu es passé de parking à j'ai investi dans des immeubles c'est ça exactement exactement en fait ce qui s'est passé c'est que pour être honnête je cherchais une place de parking rien à faire je trouve la place de parking un jour je me dis c'est celle là il faut que j'y aille donc je fais tout un tas de trucs je vais visiter la place et le gars me dit en fait c'est vendu avec un lot il ya un studio là ok si tu achètes la place de parking tu la paye si tu achètes le studio la place de parking elle est offerte et là boum une pierre deux coups on fait ça et c'est à partir de là en fait que mon premier investissement a commencé j'ai voulu réitérer l'opération est toujours dans son même truc je me suis dit mais si tu fais ça mec il sera pas millionnaire tout de suite tu vois parce que là j'étais en train de me rendre compte que bah j'avais mis en location je générais à peu près à peine 100 200 euros de cash flow je trouvais ça lent et là je fais bon allez il faut optimiser le truc qu'est ce que je peux faire est ce que les immeubles ça peut être une bonne idée j'ai rencontré un mec où on avait à peu près la même idéologie sur tout ça et j'ai investi sur mon premier immeuble mon deuxième troisième ainsi de suite après après j'ai explosé et après ben voilà j'ai une fois que tout ça s'est fait j'ai accompli un autre rêve finalement de gosses qui était de vivre aux états unis c'était pas spécialement miami je voulais juste vivre aux états unis parce que j'ai été bercé avec tout ce qui est clip américain tout ça je me suis dit ouais là c'est là je dois être c'est the place to be et voilà ça s'est fait quoi passer du rêve à la réalité de quad loupe france protégiste dentaire parking à multi propriétaires investisseurs immobiliers millionnaire tout ce que vous voulez à miami voilà ça c'est pas un très beau parcours franchement merci merci franchement c'est même là on a là c'est pas que le début parce que c'est qu'il a d'autres projets ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos donc vraiment je vous invite à vous abonner au contenu de xager dont je mettrai le lien de sa chaîne youtube son compte instagram aussi partage beaucoup de beaucoup de conseils aussi d'un point de vue de développement personnel lié à l'immobilier parce que c'est pas le tout d'investir mais c'est vraiment aussi comme on dit 80% c'est dans la tête des stratégies tout ce que vous voulez exactement et la porte vraiment beaucoup de conseils c'est vraiment de ça que ça part de là que ça part vraiment les bases les croyances imitantes les blocages à lever et vraiment l'état d'esprit à avoir pour devenir investisseur immobilier millionnaire également tu es auteur ouais je suis auteur de livre en fait ce qui s'est passé en fait je fais beaucoup de choses quand on me dit que c'est pas possible et tu vois en fait lors du séminaire il ya une phrase qui est ressorti et la phrase disait si on t'a dit que c'est impossible vas-y fait l'heure sur un malentendu ça peut passer et moi en fait l'écriture de mes deux livres enfin mon premier livre surtout partait de là je passe du mec qui n'aime pas du tout l'école à hauteur quand c'est aucun rapport c'est ce gros paradoxe finalement que j'ai voulu mettre en avant et j'ai voulu banaliser l'investissement immobilier dire aux gens quel que soit mon endroit où tu es ce que tu fais si tu veux pas t'acheter un studio je veux pas t'acheter un immeuble achète au moins une place de parking j'ai pris mon premier livre dessus kv parking et mon deuxième livre mon deuxième livre pardon qui est sur mon expertise qui est sur l'achat des immeubles de rapport et j'ai écrit devenir les financièrement grâce aux immeubles de rapport ce qu'on a décidé de faire avec xavier donc son livre l'histoire d'un millionnaire partie de rien c'est qu'on a décidé d'offrir ce livre à dix personnes donc pour participer aux jeux concours ce qu'il faut faire c'est laïque la vidéo la partager dire dans les commentaires pourquoi est ce que vous souhaitez obtenir ce livre là et pour les dix personnes sélectionnées voilà je reprendrai personnellement votre contact votre numéro de téléphone votre image tout ce que vous voulez et je me chargerai de vous envoyer le livre chez vous il vous suffira juste de nous envoyer les coordonnées et vous aurez le livre directement voilà franchement xavier je te remercie beaucoup merci à toi en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo est vraiment partagé là et rester connecté car il y aura de nouvelles vidéos à miami à montréal à bali et même en guadeloupe et même en guadeloupe donc voilà voilà on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao ciao les amis et